D'accord. Parce qu'ils ont trouvé ça bizarre, en fait, le docteur, il était paniqué, en fait, parce qu'il ne comprenait pas. Ben voilà, et il s'est aperçu que le petit avait parlé. Nous, on s'est aperçu de la faussée du docteur Bataille, quand on s'est aperçu qu'elle avait déclaré, quelques mois, au mois de décembre, quelques mois avant de me connaître, qu'elle me connaissait, que je faisais partie d'une salle, etc. Elle a écrit, on a les rapports, elle déclare que je vais partir, qu'on est venu à nombreux avec Sophie Julie dans son bureau, qu'on faisait parler des enfants. Le dommage, c'est que j'ai tout enregistré et tout filmé. Donc on voit que c'est une forfaiture et des mensonges j'ai aussi en bataille, contre qui je porte plainte d'ailleurs après. Oui, alors attends, on va lire. Donc effectivement, au moment où tu vas encore la voir, on a un petit peu des doutes sur elle. Mais des doutes, on se dit qu'elle a peut-être joué le jeu du père. Oui, pour le plager. On ne peut pas encore l'accuser, parce qu'on a appris qu'elle avait fait un faux témoignage pour la cour d'appel, pour le juge des enfants, la chambre spéciale des mineurs à la cour d'appel, qui passait le 20 février notamment. Et l'avocat qui a regardé le dossier nous a dit, il y a un rapport épouvantable sur vous. On se dit, mais qui ? Comment est-ce possible ? Et on lui dit, le docteur bataille. Il dit, oui, c'est ça, le docteur bataille. Donc elle avait fait un rapport contre la mère, contre Jack, etc. Donc on ne comprend pas très bien. Donc on commence déjà à avoir des doutes sur elle. Et puis on apprendra, dans le rapport qu'elle a fait pour la cour d'appel, elle explique qu'elle a déjà écrit le début décembre 2008 au procureur, que déjà la première partie de sa lettre, elle avait écrit au procureur, pour dire qu'on faisait partie d'une secte. Alors là, on ne comprend pas. Mais si, quand on apprend le premier meurtre, le 30 novembre, les enfants vont mal quand on les voit la semaine suivante. Et donc Sophie prend un rendez-vous pour les enfants, avec le père, pour le lundi, jour de la rentrée scolaire. Et elle dit au médecin, elle dit, attendez, ils ne vont pas bien du tout, je voudrais que vous voyez l'air, regardez-le bien, ils ne vont pas bien. Elle dit, vous n'en faites pas, je m'en occupe. Et quand les enfants sont rentrés dans son cabinet, elle a dit au père, je suis avec vous. Et les enfants ne voulaient plus l'avoir, cette médecin. Et nous, on n'a pas encore compris, on comprendra par la suite. Mais là, on n'a pas compris pourquoi elle dit au père, je suis avec vous. Et après, on s'aperçoit qu'en février, le père dit au médecin, comment tu sais ça, il la tutoie, là. Donc elle, elle a été au courant, je suppose, enfin bon, on verra, mais du premier meurtre. Donc ils sont plusieurs, enfin voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle lui dit, je suis avec vous. Et après, quand elle lui dit, ils sont au courant de tout, il n'est pas étonné. Il dit, mais comment tu sais ça, enfin voilà. Et quand je pose au docteur Bataille la question, et vous avez dit, je suis avec vous. Vous l'avez dit aux enfants, je suis avec vous. C'est enregistré aussi, ça. C'est indubitable, ce n'est pas des histoires qu'on peut dire, c'est non pas égisté, c'est enregistré. Elle dit, non, non, mais c'est pour une autre affaire. C'est pour une autre affaire. Qu'avait affaire le docteur Bataille pour une autre affaire avec Eric Mignot, simple maçon qui ne connaissait pas six mois ou huit mois avant. C'est quoi cette affaire ? Pour une autre affaire, il fallait le suivre avec vous ? D'accord, donc là, le médecin Bataille... On voit la complicité. Bon, voilà, on s'aperçoit. Je veux dire, quand Jacques est retourné la voir pour lui confirmer ce qu'avait dit le petit, enfin pour faire confirmer, oui, ce qu'avait dit le petit, donc elle le confirme, et deux, trois jours plus tard, lui, Eric, est allé avec les enfants, qui avaient une broncholite chez ce médecin, qui lui raconte la visite de Jacques, à nouveau. Et là, quand il sort de là, il téléphone à Sophie, furieux, en lui disant, qu'est-ce que vous avez raconté à Bataille, etc. Enfin, il est furieux de savoir... C'est enregistré également. D'accord. On enregistre tout, oui. Bon, donc, voilà, on a un petit peu de doutes sur ce médecin. Non, on ne sait pas encore, on ne sait pas tout. Et on croit qu'elle a bien dénoncé ce qui s'est passé. Là, on arrive en mai 2009. On a eu les enfants pour la fin avril, ils sont en vacances scolaires. On les a jusqu'au 4 mai. Ah oui, alors là, la veille de retourner à l'école, ils se plaignent d'avoir des maux dans le ventre, d'avoir des douleurs. Ils se plaignent, donc, on ne fait pas trop attention. Enfin bon, ils se plaignent beaucoup. Et en changeant le petit, en lui mettant une couche le dernier soir, comme d'habitude, elle lève les bêtes, et elle voit un anus... Vraiment un anus dilaté. Dilaté et enflammé. Qu'est-ce qu'elle fait, regarder deux autres ? Pareil. Abominable à voir. C'est une horreur. Donc on a pris des photos. Il y a un avocat qui a eu le culot de nous dire, ça se trouve, c'est d'autres enfants. Bon, alors de toute façon, même si c'est d'autres enfants, c'est abominable. Mais qui, à 10h du soir, va aller prêter ses enfants pour qu'on prenne des photos de leur anus ? Dilaté. C'est vraiment ce qu'il y a du monde. Donc on a pris des photos des enfants. En plus, on voit mes mains. Bon, donc, voilà, et les mains de Sophie, etc. On est quand même allé à l'hôpital pour que ce soit vu. Ils voulaient, ensuite, le médecin qui a vu les enfants a dit qu'il fallait les envoyer à un spécialiste et tout, mais ils étaient avec le père le lendemain, donc on n'a pas pu le faire. Donc le 4 mai, on les ramène à l'école. Et puis là, Sophie, elle ne voit plus ses enfants, c'est fini. Chaque fois qu'elle va à l'école le vendredi chercher les enfants, il n'y a plus personne. Ils ne sont pas scolarisés. Ils étaient là le jeudi, mais pas le vendredi. Et pendant 11 jours, il n'y a plus personne chez le père, il n'y a plus personne à l'école. Enfin, les enfants ne sont pas à l'école. Il n'y a pas de motif. Les enfants ont disparu. Alors, on prévient évidemment la gendarmerie, le procureur, etc. Et ils disent ne pas s'en faire. Il y a justement, à ce moment-là, le festival de Cannes. On ne sait pas ce qui se passe. Enfin bon, voilà, c'était à ce moment-là. Et puis, finalement, fin mai, donc on n'a pas de nouvelles des enfants, on a fait des plaintes pour enlèvement. Ça ne mène à rien. Fin mai... Ce qui mène à ce que la gendarmerie nous dit vous inquiétez pas, vous vous inquiétez pas. Oui, voilà. Enlèvement d'enfants, vous vous inquiétez pas. Ils sont extraordinaires, les gendarmes. Oui. Donc les plaintes ne donnent rien. Non, je ne crois rien. Aucune nouvelle. C'est incroyable. Voilà, pas de nouvelles. Les enfants ont disparu. Le père a disparu. Ils ne sont pas à scolariser. Le directeur n'est même pas au courant. Il n'a pas eu d'excuses. Il n'y a rien. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Vous n'en faites pas. Fin mai, donc, on va se promener dans Grimaud. On voulait regarder les dates de concert, les heures de concert. Et puis, on a un problème avec Jacques. On s'était arrêté avant un petit arrêt pipi. Et au moment de redémarrer, ça ne redémarre pas, la voiture. Parce que normalement, il y a un démarreur. Dis-moi le truc d'électricité pour remettre le contrôle. Oui, le coupe-circuit. Voilà. Mais comme ça marchait sans coupe-circuit, on ne le mettait plus. Et puis là, on veut redémarrer, ça ne démarre pas. Donc, Jacques est reparti à pied pour aller chercher ce coupe-circuit. Il y a quand même pas mal. Et nous, on est restés toutes seules. On l'attendait dans la voiture. Et puis, à un moment donné, au bout de 20 minutes, une demi-heure, on voit les trois enfants sortir d'un petit immeuble. Alors qu'il t'habite à 6 kilomètres de l'heure. 10 kilomètres. 10 kilomètres de l'heure. Donc, on sort de la voiture et on s'avance vers les enfants. Et on les embrasse, on les prend dans les bras, on est heureux comme tout. Où étiez-vous ? On était chez notre grand-mère en Dordogne, etc. Enfin bon, il y avait encore... Je ne sais pas. Donc, ok. Et puis, le père, fou furieux, qui téléphone tout de suite à la personne de chez qui ils venaient, vous allez voir, vous allez voir, etc. On ne s'en fout. Et puis, ils arrivent à deux, donc, vers nous. Donc, nous, on a les enfants dans les bras. Et puis, oui, ils avaient su ce que nous avions dit chez les gendarmes. Donc, il a dit, vous allez le payer, etc. Là, ils nous ont fait des menades de mort. J'ai reçu, il m'a tabassé pas mal. Coup de pied, je suis tombée, coup de pied, coup de poing, etc. Enfin, j'en avais partout. Finalement, on réussit à rentrer dans la voiture et à fermer. Il a fermé la portière de côté Sophie qui est montée sur le côté, à droite. Il a fermé la porte sur les jambes et à lui couper, mais elle est rentrée à temps. Moi, je l'ai fermée aussi. On l'a fermée complètement. Il y a un voisin qui est descendu pour essayer de séparer, enfin, de les calmer. Moi, j'étais dans un sale état. Finalement, dans la pente, Sophie fait repartir la voiture et on s'en va. Et on croise les gendarmes. parce qu'il a appelé les gendarmes. En plus, c'est lui qui a appelé les gendarmes. Il appelle les gendarmes pour dire qu'on était venu le harceler. Et qu'il est surveillé aux jumelles. Parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Et puis, en plus, tout est enregistré encore. Ce qu'on a l'habitude maintenant d'avoir un... Un petit peu de feu. Donc, elle a tout enregistré. On a toute la plainte, toute l'altercation. Donc, moi, finalement, elle m'accompagne à l'hôpital, en hausse urgence. Et puis, j'ai vraiment très mal aux mains, etc. On me fait les radios. Et finalement, on trouve une fracture du poignet. Et on me dit, c'est la fracture la plus grave qui existe. Parce que c'est un os qui est très peu irrigué. Et donc, ce n'est pas une fracture qui se remet en trois semaines, mais en trois mois. Et finalement, ça va durer 150 jours. Cinq mois. 150 jours, dit t'étais... Et il me reste une infirmité permanente. Donc, je porte plainte, évidemment. Avec tous les certificats médicaux, hospitaliers, etc. Dix jours d'ététés pour commencer. Parce qu'au début, ils ne donnent pas tout de suite ce qu'il faut. Mais après, j'ai donné tous les certificats qui ont été donnés. Et dès le mois d'août, alors que je suis toujours dans le plâtre, dès le mois d'août, le procureur classe sans suite. Alors, je relance à la fin des jours d'ététés et de l'IPP. Je réécris au procureur pour lui demander de... Je lui disais, mais vous avez classé un peu trop vite parce que les ITT ne sont pas terminés. Et surtout, j'ai eu l'IPP. En plus, cette IPP, je ne peux pas l'inventer. Elle est vue par un appareil électronique. Elle est visible. Voilà, c'est ça. Je veux dire qu'on ne peut pas l'inventer. C'est... Enfin, un électromyogramme, il faut jouer beaucoup. Enfin, bon. Donc... Les réactions également. Voilà. Pas seulement la photo, la radio, mais les réactions. Les réactions aussi. Donc, elle rouvre le dossier. Elle me dit, mais de toute façon, j'allais le rouvrir. Bon, OK, très bien. Et elle me fait... Alors, je dis, j'aimerais avoir un médecin qui, maintenant, me donne le taux d'IPP d'invalidité permanente. Donc, elle me fait convoquer par un médecin. Je crois que c'est un médecin qui va regarder les taux d'IPP. Finalement, non. Il était là pour contester mes 150 jours. Alors, j'ai eu 150 jours, le bras dans le plâtre. Et que ce sont des radios qui disent que s'il y a une fracture, c'est pas moi. Et la radio, si on a continué le plâtre, c'est pas marrant. Si on a continué le plâtre, c'est parce que la fracture était toujours là, qu'elle ne se fermait pas. Donc, il a ramené, mais quand même, de toute façon, c'est la même peine, il a ramené à 30 jours mon ITT, alors que je suis restée 150 jours dans le plâtre. Et alors, il faut savoir qu'en matière de justice... Mais, par la suite, ça a été classé sans suite encore. En matière de justice, quand on s'attaque à une personne âgée, parce qu'elle est témoin, qu'on le fait en réunion, de façon préméditée, et qu'elle a plus de 10 jours de l'ITT, ça mérite 15 ans de prison. 15 ans de réclusion criminelle. Là, c'est sans suite. Classement sans suite. Pour Eric Mignot, c'est sans suite. C'est incroyable. Donc, il n'a pas été poursuivi rien pour cette histoire. 15 non-présentation d'enfants. C'est pas grave. Aucune importance. 15 non-présentation d'enfants. Classement sans suite. Alors que je connais plein de mamans. Pour une non-représentation d'enfants qui sont en prison. Il faut le savoir, ça. Deux mois de prison. Mais je m'en citerai plein des mamans. Là, rien. Donc, Sophie a fait une citation directe. Elle est passée devant le juge correctionnel. Et relaxe. Alors que là encore, ce qu'on espérait, c'est qu'avec une peine, on ne lui demande pas qu'il aille en prison. Une peine avec sursis, pour qu'il fasse attention, qu'il ne récidive pas. En plus, il y avait l'histoire des pleines planchers. Donc, s'il avait eu une petite peine, il savait qu'il ne pouvait pas recommencer. Là, il peut faire autant qu'il veut. Et là, il continue aujourd'hui de plus belle. Il y a un nombre phénoménal de non-présentation d'enfants, beaucoup plus que 20. Et il y a le droit de tout faire, monsieur. Malgré les décisions de justice qui donnent le droit de visite à la maman, non, ce n'est pas grave. La justice et la police, ils s'en foutent. Il le dit. Il le dit. Il n'en a rien à faire. Les gendarmes, il n'en a rien à foutre, dit-il. Donc, il est à un niveau de protection qui est... Voilà. Pourquoi ? C'est qu'on l'a vu. Enfin, moi, je n'y étais pas. Mais Sophie, il a vu. Il est devant les magistrats. Il est presque injurieux. Mais il est injurieux. Les magistrats disent que ça frôle les magistrats. Ça frôle la jure à magistrats. Néanmoins, on lui donne raison toujours. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe après en nouveau ? Alors, après... Vous avez porté plainte ? Comme on voyait que les plaintes n'avançaient pas à Draguignan, Jacques a porté plainte à Nice auprès du procureur Éric de Montgolfier. Oui. Alors, quand on s'est aperçu, déjà que... Alors, oui, on s'aperçoit aussi dans l'enquête, là, que le docteur Bataille... Attends, tu vas le dire, là. On s'aperçoit que le docteur Bataille n'est peut-être pas ce qu'on pensait. Il y a des trucs bizarres. Parce que Jacques demande au gendarme Ancel, il dit, mais le docteur Bataille vous a bien dit qu'il y avait eu la visite d'Éric Mignot avec Hugo le lendemain ? Très précisément. Il ne peut pas nous le dire. Très précisément, je demande à M. Ancel, le gendarme enquêteur, de voir la plainte du docteur Bataille. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Parce que je ne comprends pas leur attitude. Comment ça se fait ? Il n'y a pas d'instruction sur les faits criminels. C'est obligatoire. Et il me dit qu'il ne peut pas me la montrer. J'ai dit, écoutez, si vous ne pouvez pas me la montrer, d'après tous les éléments que j'ai aujourd'hui, le docteur Bataille a fait un faux. Donc je porte plainte contre elle. Elle me dit, pas possible. C'est pas possible. Il téléphone au procureur qui dit, c'est pas possible de porter plainte contre elle. Et je lui dis, mais pourtant, si je porte plainte, j'enlèverai ma plainte si elle dit la vérité. Non, non, c'est pas possible. Pas de possibilité de porter plainte contre elle. Il voulait fermer le dossier. Alors, je téléphone, je rencontre à Nice. J'écris d'abord au procureur Montgolfier pour lui signaler les faits où je veux déposer plainte. Et je suis convoqué par un bureau de police de gendarmerie de Nice. De police de police. De police de Nice qui prend ma plainte. Notamment que ma plainte était étayée avec les films de tout ce qui s'est passé avec le docteur Bataille. montrant sa participation à sa complicité de crime et ses forfaitsures. Donc, il porte plainte pour dénonciation calomnieuse de la part du docteur Bataille. D'accord, oui. Et contre aussi l'éducateur spécialisé qui a fait un faux rapport, un rapport très mensonger au mois d'octobre 2008 qui permettait au juge de redonner encore les enfants au père. Donc, il porte plainte contre lui. De moi, des choses dont je peux prouver le contraire. Donc, c'est très clair. Je donne toutes ces preuves aux gendarmes, aux policiers qui m'interrogent à Nice. Et ça a été un coup très heureux parce que le lendemain, on est mis en garde à fait. Mais alors, attends, j'ai oublié quelque chose de très important. C'est que, il y a eu... Quand on a pu vu les enfants au mois de mai, il se trouve que le 25 mai a eu lieu une audience chez le juge des enfants. Sophie, encore une fois, n'a pas été convoquée. Ils ont encore envoyé à l'autre adresse. Et non, ils l'ont envoyée plus tard, si bien qu'elle l'a eue que le lendemain. Et entre-temps, alors là, on lui avait tout retiré. Plus de droit de visite du tout. Dans cette audience-là. Et c'est après qu'on va rencontrer Eric dans la rue et qu'il va me casser le bras. D'accord. Voilà. Alors là, dans cette décision du juge des enfants, c'est que des mensonges. Du docteur Bataille qui raconte que Sophie et Jack sont allés ensemble dans son cabinet avec les enfants. Avec les enfants pour leur faire lire des choses. D'accord. Alors que les preuves, on a les... Moi, j'ai tous les enregistrements depuis mon premier jusqu'au dernier chez le docteur Bataille. On voit que ce n'est pas vrai. Et Sophie n'est jamais allé chez le docteur Bataille. Ah, jamais. Elle lui a écrit et envoyé des lettres recommandées, des lettres simples, pardon, par recommandées, des lettres auxquelles le docteur Bataille a répondu également par écrit. Donc on voit qu'elle n'est jamais allé chez le docteur Bataille depuis le début de l'affaire. Donc il ment, quoi. Ah oui, c'est que ça. C'est que des mensonges. C'est vraiment une complicité de crime évidente. Elle dit que je suis... Ah oui, alors, on fait dire par le docteur Bataille que les enfants subissent des pressions. On ne dit pas par qui, mais évidemment, le juge dit que c'est par Sophie et Jack qui ont fait des pressions et que vous êtes allés ensemble chez le docteur Bataille pour lui demander un faux certificat pour leur divorce, pour le divorce de Sophie avec Eric. Ils n'ont jamais été mariés. Oui, oui. Et qu'en plus, la décision du Jacques, elle a 3 ans ou 4 ans. Donc, bon, il y a des trucs comme ça. Des gros mensonges. C'est facile à prouver. Et ça passe, quoi. C'est-à-dire, la justice, elle ne le voit rien. Non, mais non. La justice, c'est un mot. Que ce soit vrai, pas vrai et tout, les gens qui fonctionnent ensemble que je décrirais comme des membres d'une église des pouvoirs se permettent tout. Se permettent tout. La justice, ce n'est pas grave. on ne peut pas remettre en cause une décision de justice d'un magistrat parce qu'il a le pouvoir d'appréciation. Et tant qu'il n'y a pas un politicien pour lui dire attendez, là, il faut faire respecter la loi. Il faudrait par exemple faire un examen des crimes lorsqu'il y a dénonciation de crimes. Il y a obligatoirement une étude de fait. Il faudrait vraiment faire ça. Attends, ça ne fait rien. Ça, non, ça ne compte pas. Ils ont décidé de faire comme ça. Il y a vraiment une interdépendance de silence, de merta, non seulement avec les magistrats et les politiciens, mais également avec toute la sphère publique. Le médecin, docteur Bataille, ce n'est pas magistrat ni juge. Les services de l'enfant, ce n'est pas magistrat ni juge. Les services de l'école, ce n'est pas magistrat ni juge. Il y a vraiment une complicité globale. Ils ont mis au pouvoir des gens qui ont fait dire à Sarkozy, à qui une de ses amis téléphonait sur l'affaire, qu'est-ce que tu as à faire dans cette affaire ? Faut le camp, je n'y peux rien. Ils sont pourris dans le sud. Faut le camp d'ici tout de suite. Ça, c'est ce que... Oui, c'est ce qu'une amie... Ce qui a été dit à une amie de Sarkozy. Une journaliste, amie de Sarkozy, qui a son portable, qui lui avait téléphoné pour parler de cette affaire et qui lui a dit écoute, je ne peux rien faire. quitte cette région. Elle est pourrie. Voilà. Il faut dire que Sarkozy est obligé de faire les crimes. Il est obligé de se rendre complice des crimes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui risque Sarkozy ? Pourquoi il ne veut pas faire une enquête criminelle comme c'est obligatoire ? Surtout de la faire ailleurs, au moins. Par une brigade particulière. Bon. Que les gens... Je comprends qu'il y ait des pressions sur certaines personnes, c'est tout à fait possible, évidemment. Mais, donc, tout le monde n'est pas libre. Il faut changer de tribunal. On va ailleurs. Des gens qui n'ont rien à voir avec le local. Et puis, ils auront donc une vue plus objective des choses, évidemment. Et quand je dis Sarkozy, ce n'est pas Sarkozy parce qu'il est de droite. J'ai prévenu par l'aide de recommander... C'est pareil. J'ai prévenu par l'aide de recommander M. Hollande, son épouse de l'époque qu'il a quitté... Valérie Trier-Valère. Voilà. Je l'ai prévenu également avec le détail, le DVD, toutes les preuves. J'ai prévenu tous les ministres en être recommandés avec accueillement de réception. Ils ont reçu... Madame Tobira, non, non, non. Alors là, tout le monde est prévenu. Qu'elle ne soit pas au courant. Comme précédemment, j'avais prévenu même Michel Alléomarie parce que je fais des parties de son club, Le Chêne. J'avais prévenu Remis le dossier et elle est au courant de tout. Il a remis le dossier au Sénat en main propre. D'accord. C'est une histoire vraiment... Il n'y a jamais personne qui a bougé dans tous ces jours. Personne ne nous a jamais m'améné. Ne serait-ce que rappelé, quoi. L'obligation de Mersa. Le seul qui nous a répondu, c'est Dupont-Aignan. Mais en nous disant il nous souhaite votre chance. Mais enfin, il a répondu. Il ne peut pas faire grand-chose, mais il n'a répondu. Les journalistes, rien. Pourtant, partout, si vous voulez, j'apporte toujours, en tant qu'avocate, je sais comment on monte un dossier et comment on croit les gens ou pas. Je sais. Mais le site Mediapart. Et donc, on apporte les pièces qu'il faut et les arguments qu'il faut. Le site Mediapart. Je suis abonné à Mediapart. Je dis à Mediapart, je raconte. On a envoyé ensuite les pièces et toutes les preuves. Ils osent me répondre. L'affaire 1,0101 n'existe pas. C'est un hoax. Mediapart. C'est qu'eux aussi, ils sont obligés de le dire. On se demande qui les stipendit, ces gens-là. Ces gens-là sont obligés de le dire pour dire une chose pareille. Il y a une interrogation. Moi, maintenant, je n'ai plus rien à dire. J'ai tout dit. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Tout ce que je sais, je l'ai dit. Il n'y a plus rien à inventer. Si vous voulez, pas inventer, à décrire, à répéter, à réciter. Selon ce qu'ont dit les enfants, il n'y a plus rien d'autre à énoncer. Tout a été énoncé. Alors, est-ce qu'on trouvera pire demain ? Je n'en sais rien. Comme c'est parti-là, il semble que la toile d'araignée s'étend, 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 au point qu'on rencontre des mamans qui subissent exactement la même chose. Un petit peu comme le gendarme qui était dans la voiture me disait, c'est bizarre, c'est la deuxième maman à qui on enlève les enfants de jeunes gendarmes qui ne comprenaient pas. Donc, est-ce que cette affaire-là est généralisée, est tenue à l'écart, est tenue silencieuse comme l'affaire Amide Lisa aurait dû être tenue silencieuse parce qu'il faut savoir qu'Amide Lisa, c'est un gendarme. Comme quoi, ils ne sont pas tous pourris, les gendarmes. Oui, voilà. C'est quoi l'hissabide ? La genèse du nom. Amide Lisa, c'est un gendarme. On découvre, avant de passer au tribunal... Non, mais je vous aurais voulu dire justement ce qui s'était passé. Alors, vas-y, je te laisse... Voilà, il y a d'autres choses qui se sont passées avant. Je vais dans l'ordre parce que ce n'est pas facile forcément à comprendre. Donc, j'en suis en juin 2009. On ne voit plus les enfants. Sophie a perdu son droit de visiter l'hébergement. On peut les voir à un point de rencontre qui n'aura jamais été mis en place. Et en juin, nous, Jacques est convoqué par le procureur de Nice, Éric de Montgolfier. Donc, il se fait entendre par la police. Il porte plainte contre le docteur Bataille pour dénonciation calomnieuse et contre l'éducateur spécialisé. Et moi, j'en profite pour porter plainte également pour dénonciation calomnieuse contre une personne de la PJJ, la prévention de la jeunesse en justice, qui a fait un faux témoignage. Ce qui n'a pas d'importance pourtant, mais le juge se sert de ce témoignage-là qui, vrai ou faux, n'aura aucune valeur. Mais il s'en sert quand même pour ne plus donner les enfants à Sophie le 26 mai 2009. En gros, ah oui, un truc énorme. Ah oui, oh là là. En février 2009, les enfants, ils en sont à leur deuxième assistance d'assassinat. Ils n'en peuvent plus. Et ils disent à leur mère, mais maman, il faut faire quelque chose. Il faut le dénoncer, ça. Il faut aller à la police. Et leur mère leur dit, non, moi, je ne veux pas. Et ils disent, mais maman, si tu dis ça, on ne peut pas savoir. Si on n'y va pas, tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'ils vont accepter. Il y a un policier qui a voulu y aller. Et Sophie avait donné les DVD des enfants, les enregistrements des enfants à justement un ami qui a un ami policier qui a tout vérifié et qui a dit, attendez, je vous amène, moi, à la brigade des mineurs. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas rester comme ça. Là, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, il lui a dit, il faut que vous allez à la police. Donc, il a dit, je vais aller avec vous. Et il a pris un rendez-vous. Donc, on avait les enfants tous les 15 jours. Donc, il fallait trouver un lundi où il n'irait pas à l'école. Et lui, donc, il avait un stage, etc. Donc, finalement, on trouve le 9 février 2009, le lundi, on va à Toulon à la brigade des mineurs pour que les enfants soient entendus. Ils voulaient parler. Ils voulaient que ça s'arrête. Donc, là, ils sont entendus. Alors, encore une façon d'entendre les enfants. le dernier, il a 4 ans et demi. Et la personne qui l'interroge lui dit, qu'est-ce que tu as à dire ? Il dit, ben, rien. Pauvre gosse. Voilà. Bon, en rire, enfin, les deux autres ont parlé. et quand ils sont sortis de là, la personne, Mme Bellel, qui a entendu les enfants, elle dit à Sophie, les enfants ont parlé de meurtre et de viol. Donc, voilà. On le sait. C'est Mme Bellel de la gendarmerie. De la brigade de mineurs. De la brigade de mineurs de Toulon qui le confirme à Sophie. D'accord. Voilà. Là-dessus, Sophie en profite pour dire n'envoyez pas ça à Draguignan, mais plutôt, elle voudrait que ce soit le procureur de Toulon qui s'en occupe, M. Cazenave. Donc, on va au palais de justice parce qu'il y a deux palais de justice. Donc, on va au palais de justice où se trouve le procureur et on ne peut pas avoir le procureur comme ça. Donc, on lui dit, vous faites un courrier. Donc, elle a fait sur place un courrier qu'on a envoyé immédiatement à l'être commandé pour qu'il veuille bien prendre cette affaire. Néanmoins, donc, il refuse. Donc, ça retourne à Draguignan. Ça retourne à Draguignan. Voilà. Et les enfants, donc les auditions des enfants, logiquement, doivent aller à Draguignan. On arrive, je reprends, on arrive en juin, vous allez à Nice chez le procureur. Et le, alors, ce jour-là, pardon, où on était avec les enfants à la brigade des mineurs, moi, j'étais avocate au barreau de Toulon. Donc, je connaissais des gens et j'en profite puisque c'est le tribunal pour enfants. Je connaissais quelqu'un au service de l'enfance, justement. Donc, j'en profite pour aller, lui dire bonjour. Et quand j'arrive, il n'est pas là, il n'est plus là, il est à la retraite. Donc, on me dit, vous voulez voir quelqu'un d'autre ? Après tout, je suis là, pourquoi pas ? Donc, je dis, oui, d'accord. Donc, je vois une dame et puis, bon, elle me demande pourquoi je viens et tout. Je dis, je voulais voir monsieur, monsieur en question. Elle m'a dit, il n'est plus là et tout. Puis, elle m'a dit, mais quoi, qu'est-ce qui vous a amené là ? Alors, je lui raconte un peu notre affaire. Et puis, elle me dit, mais c'est très grave et tout. Je dis, bah oui, c'est grave. Et elle me dit, vous me permettez que je fasse un rapport ? Je dis, bah allez-y, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, je quitte. et finalement, elle a fait un rapport, faux encore, pour le juge des enfants. Alors, là, c'est ridicule parce qu'elle dit que je suis venue dénoncer, je ne sais pas quoi, un truc épouvantable, devant les enfants, que j'ai donc perturbé les enfants, que j'ai parlé devant eux et tout. Alors, de toute façon, je ne suis pas d'abord allée avec les enfants parce qu'ils sont intenables. Son bureau est tout petit. On va aller juste elle et moi en face, une petite table. À un moment donné, les enfants sont rentrés, d'ailleurs, sans frapper, sans rien. Ils se roulaient par terre et touchaient à tout. Elle était folle. Elle a leur envie de donner un truc pour qu'ils s'en aillent. Mais tout le temps où j'étais avec elle, je parlais. Mais de toute façon, combien même aurais-je parlé devant les enfants, je ne vois pas en quoi ça peut les traumatiser de raconter ce qu'ils nous ont raconté. Je crois que le plus traumatisant, c'est ce qu'ils ont vécu. Bon. Donc, déjà, ça ne vaut rien. Alors, elle dit simplement que j'ai parlé devant les enfants et le juge en a profité pour nous mettre ça sur le dos et pour justifier un argument de plus pour justifier de retirer les enfants que la mère ne les voit plus du tout. Et ça ne tient pas debout. Parallèlement à ça, les enfants se sont confiés à un ami pour leur dire que là-bas, quand ils étaient à Jumillac, le grand, d'où habite le père, c'est courant. Éric Mignot couche avec sa mère. Les oncles. Les frères et sœurs couchent, tout le monde couche ensemble. Les enfants couche avec, ils sont violés. Là-bas aussi, voilà ce qu'ils ont raconté à un ami qui a fait sa déposition également. Qui a déposé le même jour. C'est habituel là-bas. Ils ont dit que c'était, le père a dit que c'était comme ça, d'habitude comme ça et qu'il ne fallait pas que les enfants s'inquiètent. C'est normal ce qu'ils font. D'accord, quand ils vont dans la famille de Jumillac. Et ça, ça avait commencé en 2007. Juste avant les faits que nous avons appris, ça avait commencé au mois d'août. où ils étaient avec leur père. Ça a commencé à ce moment-là pour les trois enfants. Avec les oncles, les tantes et d'autres... Enfin, les oncles, la mère, la grand-mère et puis d'autres enfants. Oui, et puis il est difficile d'aller plus loin si vous voulez dans les affaires de justice parce que quand un juge fait quelque chose de pas bien, il va au conseil supérieur, il est inquiété par le conseil supérieur de la magistrature. Mais là, Mme Rouilléral qui est le procureur est au service au conseil supérieur de la magistrature. Elle est numéro 2 du conseil supérieur de la magistrature. Et l'autre procureur, l'ancien procureur également, en fait partie. Christian Gérard est le secrétaire au conseil supérieur. Donc oui, son juge est parti. Non, il serait juge demain, mais c'est impossible. Ce serait un détournement de pouvoir, à la limite, si on avait à s'adresser au conseil supérieur de la magistrature. C'est inexplicable. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, là donc, on dépose nos plaintes et le lendemain, donc moi j'avais le bras dans le poignet dans le tas. Le lendemain, on me convoque à la gendarmerie de Grimaud, pour mon poignet, alors que j'avais fait mes dépositions, mais enfin bon, c'était pour terminer, je ne sais pas quoi. Et puis on me demande de venir aussi avec Sophie et Jacques. Je dis, attendez, il n'y a pas de raison. Elle dit, ce, ce, comme témoin, etc. Je dis, ben Jacques n'y était pas. Donc il n'y a pas de témoin, c'est elle, c'est ma fille effectivement, mais bon, elle a fait déjà une attestation, etc. Non, non, il faudrait que vous venez. Je me présente et là, je vois un immense monsieur qui vient vers moi et me dit, vous êtes mis en garde à vue. Je dis, bon, pour dénonciation calomnieuse. Alors, je n'ai jamais rien dénoncé. Donc je ne comprends pas. Enfin, je dis, bon, ça va s'arranger, on va s'expliquer, ça ne me dérange pas. Et puis, finalement, ils vont sur le parking un peu plus haut et ils découvrent Jacques dans la voiture. Enfin, il le cherchait parce qu'il faut le savoir, il ne le connaissait pas sinon. Et ils l'ont arrêté. Ils l'ont amené aussi pour dénonciation calomnieuse. Donc, voilà, en garde à vue. Et puis ensuite, ils viennent faire une fouille chez moi. Ils rentrent dans la chambre. C'est la position. Oui. Oui. Et à plusieurs. Et puis là, ils ouvrent la porte, ma figure, qu'est-ce que vous faites ? C'était les gendarmes. Ils l'ont emmené en chemise de nuit. Enfin bon, elle n'a pas voulu s'habiller. Enfin, elle était pressée, etc. Elle est partie en chemise de nuit, ça a duré 36 heures. Donc, ils ont tout fouillé dans la maison. Alors, ils ont pris des pièces à conviction. Ils nous ont pris les dessins des enfants. Voilà. Joli, hein ? C'était ça, en fait. Voilà leur pièce à conviction. Enfin, on en a quand même. Heureusement, on en a gardé. Ils nous en ont pris pas mal. Pièce à conviction, c'est sous-cellé. Ce qui se trouve, il n'existe plus, d'ailleurs. Mais enfin bon, il y a les dessins des enfants. C'est surtout ça qu'ils nous ont pris. Les agendas également. Les agendas. J'avais noté. Voilà. On notait tout ce que nous disaient les enfants. Enfin, on l'a noté aussi ailleurs. Mais enfin, on notait également, là, ils nous ont pris ça. Ils n'ont toujours pas été rendus. On peut supposer qu'on ne va pas les retrouver. Ils n'ont toujours pas été rendus. C'est pas grave. On a tout en double, en triple, en quoi. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà. Donc, on est en juin. Donc, on est mis en garde à vue. Ça fait un seul coup, quand même. Parce que, alors, donc, on est entendu. C'est pas le fait d'être entendu. Mais simplement, c'est que, chaque fois que ça s'arrête, que l'interrogatoire s'arrête, on vous enferme dans un cachot, là. Qui est généralement pas très joli, pas très beau, assez sale. Une couverture, un truc dur sur le côté. Une lucarne très haute. Puis, un gros sport en fer, là, qui vient se fermer. C'était terrible. Moi, ce qui m'a gênait, c'est quand ils m'ont fait mettre à poil, je trouve que vous avez mal à l'épaule, et puis, qu'ils m'ont dit, écartez les jambes, soulevez vos couilles, etc. M'humiliez vraiment, en train de faire des photos. C'était ça. Ça, c'est désagréable. Heureusement que j'ai 75 ans, mais c'est très désagréable. Humiliez les jambes, c'est très désagréable. Pourquoi avoir... Moi, j'étais bien traitée, je peux pas... J'étais bien traitée. Enfin, bon, c'est l'ensemble qui fait que c'est pas agréable, évidemment. L'interrogatoire, c'était bien, évidemment. Enfin, ça allait, bien sûr. Alors, à chaque fois, c'est amusant. Celui qui m'interrogeait, pas très agréable au début, puis après, bon, il comprenait, il était bien. Il me remettait au cachot, et puis, il me ressortait, et là, il était rechargé, à bloc. Il revenait d'avoir un coup de téléphone avec le procureur. Et là, il recommençait, il dit, oui, votre fille, je sais pourquoi, elle a fait tout ça. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle leur veut au père. Elle voulait se venger du père. Je lui dis, mais elle n'a pas déposé plainte contre lui. Ah oui, c'est vrai. Elle dit, mais elle fait ça pour récupérer ses enfants. Je lui dis, mais elle les avait, ses enfants. Elle avait les enfants, elle avait la maison, elle avait une pension alimentaire. Qu'est-ce qu'elle veut de plus ? Elle laissait le père voir les enfants autant qu'il voulait. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas la beauté. Ah non, bien sûr que non. Et la plainte, elle n'a jamais été faite contre le père. Alors, de vouloir se venger du père. Je ne vends de rien du tout. Et moi, je n'ai jamais pu avoir une suite à la plainte déposée contre le docteur Bataille. Ah oui, malgré ses complicités. Toutes nos plaintes sont restées sans suite. Toutes, toutes, toutes. Le docteur Bataille s'est même permis de déposer plainte contre moi. Un gendarme est venu subrepticement un lundi des vacances. Je ne devais pas être là déposer la convocation, une convocation pour moi suite à la plainte du docteur Bataille dans ma boîte aux lettres. Dans une boîte aux lettres qui n'est pas ma boîte aux lettres officielle, comme par hasard, moi qui ne regarde jamais dans cette boîte aux lettres qui ne sert jamais, ce jour-là, je suis passé, j'ouvre la boîte, je trouve la convocation du gendarme. Je dis, chic, alors c'est bien, je me rends à la convocation. Le gendarme me dit, vous n'êtes pas obligé de répondre, etc. ce n'est pas important, il faut juste que je réponde rapidement. J'ai dit, au contraire, moi je désire vous donner tous les détails, répondre à toutes vos questions et j'amène pour ce gendarme un DVD avec toutes les preuves, des forfaitures, des crimes, etc. Et je demande qu'il y ait une suite. Nous n'avons plus aucune suite, aucune suite. Non, non, je ne sais pas rien. Ni du docteur Bataille, donc je ne veux pas être inquiété, ni de moi contre le docteur Bataille, qui, tout ça, il faut le Merta. Oui, c'est-à-dire, même dans l'autre sens, quand lui n'apportait pas, ils ont préféré dire, on laisse tomber, on ne va pas les... Exactement. C'est épouvantable. Je voudrais quand même dire une chose très importante, c'est que jusqu'au mois de mai 2009, entre le 6 décembre et la fin avril, on a appris quand même 16 meurtres de la part des enfants. Ah oui. Ah bah oui. C'était un, un petit garçon, une petite fille, ensuite c'était 3 par 3, après c'était 2, 1, etc., au total ça fait 16. On a dit quand aux gendarmes les endroits où ça se passe, c'est qui, où il y a des gens... On a les lieux, certaines personnes, d'autres qui n'ont pas pu nous dire qui c'était, ils ne les connaissaient pas, mais certaines personnes qu'ils connaissent. On a donné les noms et tout à la gendarmerie, ils savent tout. La gendarmerie a tout le détail. Tout le détail. La justice forcément, puisqu'elle a également récupéré les DVD avec toutes les preuves. Mais malgré les convocations de la gendarmerie qui ne sont donc pas des plaintes, on n'est pas à l'initiation d'une plainte. Sophie n'a même jamais été invitée par les gendarmes. Et il la met en garde à vue. Attendez. Elle n'a jamais été amenée à s'expliquer. et il la met en garde à vue pour dénoncier à s'en calomneuse contre le père alors qu'elle n'a jamais porté plainte contre le père. Si, sa lettre au président de la République. Mais encore, la lettre au président de la République, c'est pour dire ce qui se passait. Et elle demandait un dépaysement. Elle demandait un dépaysement. Et puis elle est obligée de toute façon. Toute personne qui apprend que des enfants sont en danger se doivent de prévenir. C'est la moindre des choses. La justice, elle sert à ça. Et qu'est-ce qui se passe alors après ? Alors, on a été mis en garde à vue. Alors, je vous dis, le soir, on nous a séparés. Moi, on m'a mis à Sainte-Maxime. Jacques, tu as été emmené à Saint-Tropez. Sophie est restée à Grimaud. Alors, il faut vous dire que quand on a été mis en garde à vue, c'est assez spécial encore, la gendarmerie de Grimaud a été fermée pour avoir que nous trois. Il n'y a personne d'autre ce jour-là. On a tout fermé à clé ce jour-là. Personne n'a été reçu ce jour-là. C'était que pour nous. Il est arrivé plein de gendarmes. Il y avait des gens de Paris, de Marseille. Il y avait un moment un nombre invraisemblable de gendarmes. Et on était tous les trois. Donc, chacun dans une pièce différente. C'était une affaire d'État. On n'avait pas le droit de se parler. On n'avait pas le droit de... Voilà. Et la nuit, on nous a mis chacun dans une gendarmerie différente. Et puis, le lendemain matin, donc moi, je n'ai pas eu de petit déjeuner. Toi, tu as été... Oui, j'ai été gâté. Et puis, on a pris les empreintes, on a pris plein de trucs, les photos, etc. Et puis ensuite, on a été emmenés dans la première fin d'après-midi pour nous présenter au procureur. D'accord. Là, on a vu une femme dans un état de droguer, c'est pas possible, avec les yeux exorbités, complètement... Bon. De qui tu parles, là ? Il y a eu, il faut le dire. Il faut le dire. Ben oui, on va remarquer que c'est Mme Arnouil. Le procureur Arnouil. Le procureur Arnouil. Donc, c'est la madame qui vous a reçu... Qui voulait vraiment nous mettre en tôle parce que lorsqu'on a interrogé les gendarmes qui nous amenaient, ils nous ont dit alors, bon, de toute façon, là-bas, vous mangez bien, vous mangerez bien, etc. Je dis, comment on mangera bien ? Je dis, je dis, je dis, je dis,